... Ces derniers temps, vous avez vu dans la presse une affaire que nous souhaitions de tout cœur que les Sénégalais se l'approprient enfin revenir au goût du jour et de l'actualité. Il s'agit de l'affaire des 94 milliards portant sur le titre foncier 1451R soutien à Rufisque propriété de la famille Ndiagandoï et consorts. Le président Ousmane Sonko président de PASTEF les Patriotes, député à l'Assemblée nationale a été saisi d'une dénonciation face à un acte grave de prédation des ressources du peuple sénégalais. Je vais aller très simple après la présentation qui a été faite tout à l'heure. Il s'agit d'un groupuscule d'individus d'hommes d'affaires de hauts cadres de l'administration et de quelques politiciens qui se sont servis de faux actes d'acquiescement en intrusant une personne à qui ils ont reconnu un droit de propriété qu'ils n'ont jamais eu. Beaucoup de Sénégalais se sont sentis effarés quand ils ont entendu le montant en disant 94 milliards. On ne parle pas à la légère. Depuis que Ousmane Sonko dénonce des scandales vous avez toujours entendu des menaces de plainte. Jamais. Jamais une plainte n'a été déposée. Depuis qu'on a dénoncé les remises gracieuses les amnisties fiscales aucune plainte n'a été déposée. L'impôt des députés aucune plainte n'a été déposée. L'affaire du pétrole aucune plainte n'a été déposée. Cette affaire de 94 milliards là le principal indexé comme étant le complice du détournement présumé dont la signature a rendu l'acte le forfait en l'occurrence le directeur des domaines M. Mamour Diallo n'a jamais porté plainte. Jusqu'au moment où on vous parle il n'a pas porté plainte. Vous pensez que s'ils avaient une once de preuves contraires à ces allégations du président Ousmane Sonko ils n'allaient pas porté plainte. Ils allaient le faire bien sûr. Si Ousmane Sonko était dans la position de Mamour Diallo aujourd'hui il ne participerait pas à l'élection présidentielle 2019. Il serait bien offré dans une cellule. C'est parce qu'ils n'ont rien contre lui que vous verrez des mercenaires tout le temps encagoulés revenir mais le plus important c'est le retour de l'affaire. Comment peut-on user d'un faux acte d'acquiescement pour introduire quelqu'un lui reconnaître un droit de propriété que rien aucun document aucune histoire aucune transaction ne peut le justifier pour lui accorder 94 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait après avoir reçu la dénonciation ? On n'a pas sauté sur les choses parce que chez nous tous nos propos toutes nos affirmations sont le fruit le résultat l'aboutissement d'un long processus d'enquête pour l'rescue passer